... Je suis Marie Dumollard, j'ai terminé ma thèse en co-tutelle internationale à l'ENAP et à l'Université de Rennes 1 en France. J'ai soutenu en décembre 2020 ma thèse à porter sur l'action publique qui accompagne des jeunes qui sont judiciarisés dans le système de justice des mineurs au Québec. J'ai voulu comprendre comment ces interventions socio-pénales les accompagnent dans leur transition vers l'âge adulte. J'ai rencontré des jeunes qui sont judiciarisés pour comprendre leur perception de ces interventions. Les jeunes m'ont partagé notamment le fait que les effets de ces interventions sur leur parcours sont contradictoires avec des éléments qui vont les aider à avancer dans différents domaines de leur vie, mais également d'autres qui vont plutôt les contraindre dans leur projet de transition vers l'âge adulte. Ce travail, je l'ai mené sous la co-direction de Patricia L'Oncle en France et également de Martin Goyette qui est professeur ici à l'ENAP. Marie, tu te souviens la première fois à Paris lorsque tu as commencé à me parler d'un possible doctorat. Explique-moi comment t'es venue l'idée de ton sujet de doctorat. En fait, c'est ça, en travaillant à l'INJEP en France, je me suis rendue compte qu'on regardait beaucoup, on s'intéressait aux politiques de jeunesse d'un côté, aux politiques pénales de l'autre, et on ne regardait pas toujours ce qui se passait à la jonction entre les deux et comment on peut accompagner des jeunes qui sont judiciarisés et regarder leur parcours, pas uniquement d'un point de vue pénal, mais aussi de regarder ce qui se passe pour eux en termes de transition à la vie adulte. Quels ont été les moments les plus marquants de ton parcours? Le travail de terrain, je pense qu'en tant que chercheur, chercheuse, c'est un peu ça aussi qui nous motive dans notre travail, de pouvoir rencontrer les jeunes ou les professionnels qui les accompagnent. Donc je pense que ça, la rencontre avec les jeunes dans le cadre des entrevues, ça a été un moment fort aussi, de pouvoir comprendre ce qu'eux vivent et puis de mettre en lien ce que j'étudie avec la réalité de leur situation. En fait, je me demandais pourquoi tu as accepté d'être mon directeur de thèse. D'abord et avant tout parce que l'idée que tu proposais au cœur de ton intérêt de doctorat était très claire, originale, circonscrite. Très rarement, j'ai vu ça dans ma carrière, quelqu'un qui aborde une discussion sur un éventuel doctorat avec une idée aussi précise et originale. Ta thèse apportait quelque chose d'absolument essentiel, c'est la réflexion entre l'intervention pénale sur les jeunes en difficulté versus les autres politiques à la jeunesse. Et ça, c'est absolument exceptionnel comme sujet, que ce soit au Québec ou en France d'ailleurs. C'est à nous maintenant de s'assurer de pouvoir s'appuyer sur ce que tu as fait dans ton doctorat pour poursuivre notre relation, chacun de notre côté et ensemble, pour améliorer les services aux jeunes. Alors, merci pour tout, Marie. Merci surtout pour ton parcours exceptionnel avec nous à l'INAP. Et dans les conditions actuelles de la pandémie, on voulait symboliquement de nouveau te remettre ton diplôme de doctorat, qui d'ailleurs a été soutenu par une mention d'excellence lors de ta thèse. À bientôt. J'espère qu'on va continuer de travailler ensemble. Merci, Martin. Sous-titrage Société Radio-Canada